Les vitamines D Les vitamines D sont essentielles au développement de nos os et de notre squelette. En effet, les vitamines D permettent de fixer le calcium sur les os. C'est elle qui est responsable de la croissance de nos bébés et de nos enfants. La vitamine D permet aussi de ralentir le vieillissement et aide même à prévenir du cancer. Les gouttes, pourquoi s'en méfier ? Il était courant de se voir prescrire pour nos enfants des gouttes comme complément de vitamine D. Mais ces fameuses gouttes ont récemment été remises en question à cause de la présence de saccharine, d'acide sorbique ou de glycérol, peu conseillé pour notre organisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans ces conditions, et il est tout naturel de vouloir trouver d'autres alternatives pour nos bambins. Il y a certains laits pour bébés qui en contiennent, mais là encore ce sont des vitamines de synthèse. Évitons plutôt les gouttes et allons chercher les vitamines D là où elles se trouvent naturellement. Mon meilleur ami vitamine D, le soleil La vitamine D dont nous avons besoin, nous la trouvons pour 80% dans les rayons du soleil. Prendre l'air le plus souvent possible est important pour bénéficier de ces vitamines D régulièrement. Sachez que même lorsqu'il fait un peu gris dehors, quelques rayons sont tout de même présents derrière les nuages pour vous apporter les vitamines D dont vous avez besoin. Les vitamines D se cachent aussi dans certains aliments. Découvrez dans quels aliments les trouver pour faire le plein de vitamines D facilement. Le poisson, votre allié vitamine D NOS Parents, grands-parents, prenaient chaque matin une cuillère d'huile deux fois de morue. Si nos aïeux prenaient cette huile, c'est que la vitamine D est présente naturellement dans certains poissons, principalement, le saumon, le mackerel, la sardine. Nous avons besoin d'une alimentation à base de poisson au moins trois fois par semaine, on peut le mouliner pour les bébés. Bonne graisse, œufs et foie-hônes trouvent également la vitamine D en moindre quantité dans la margarine et le beurre. Les œufs, des douze mois le jaune, dix-huit mois le blanc et le foie de veau. En résumé vous ne souhaitez pas donner des vitamines de synthèse à vos enfants, je ne peux que vous y encourager. Personnellement, je me base sur les aliments que je viens de vous décrire, mais surtout, je sors toute la petite famille chaque jour. Un quart d'heure d'exposition visage, avant-bras quotidienne vaut toutes les goûtes du monde pour moi, et vous, comment gérez-vous les apports en vitamine D de vos enfants ? J'attends vos bonnes idées et vos réactions en commentaire. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, guide des vitamines, quels sont leurs bienfaits et les aliments qui en ont le plus. Comment arrêter les vomissements de bébés ? L'astuce naturelle